Nous sommes la raison pour laquelle vous ne devriez pas vous aventurer dans les ombres de la forêt de la lune noire après le crépuscule. Je suis Kaela, membre de la tribu des Nukas, les gardiens des brumes. Nous vivons en harmonie avec la nature dans cette forêt ancienne, cachée sous un épais brouillard où la lumière du jour peine à pénétrer. Notre peuple chante en harmonie avec les arbres et pratique des rites ancestraux en lien avec les mystères de cette terre. Mais sous cette apparente sérénité se cache un danger impitoyable. La légende la plus terrifiante de notre tribu concerne le souffleur d'ombre, une entité vengeresse qui hante cette forêt depuis des siècles. Ce spectre est connu pour cibler les jeunes filles, se nourrissant de leur lumière vitale. Les signes de son passage sont distincts. Des marques d'ombre noire apparaissent sur les troncs d'arbres et les rochers, et des zones de froid glacial surgissent soudainement, comme si la chaleur avait fui. Je me souviens particulièrement de Léa, une jeune fille vive et pleine d'esprit, qui a disparu une nuit. Malgré les mises en garde, elle fut attirée par une lumière mystérieuse émanant du cœur de la forêt. Ses parents ont entrepris une recherche désespérée, mais ils n'ont trouvé que des traces de pas se perdant en pleine clairière, comme si la terre elle-même les avait englouties. Les anciennes racontent que le souffleur utilise les jeunes filles pour reconstituer son propre corps décomposé. Ils dansent avec leurs ombres sous la lumière de la lune, pleurant des larmes de sang, et ses cris désespérés résonnent parfois dans le vent nocturne. Les voix des disparus, mêlées aux murmures des arbres, sont un appel désespéré que peu écoute. Le souffleur aurait le pouvoir de capturer l'essence même de la vie. Ces ombres sont si puissantes qu'elles peuvent aspirer la lumière des âmes jeunes, et les passages qu'il laisse derrière lui sont marqués par des cris étouffés et des murmures désespérés. Ceux qui s'aventurent dans ces territoires perdent souvent leur chemin et leur lumière intérieure. Ainsi, il est impératif de comprendre la gravité de la menace. La forêt de la lune noire est un lieu où même les gardiens des brumes ne s'aventurent jamais après le crépuscule. Les ombres recèlent des dangers que peu peuvent affronter. Ne vous laissez jamais tenter par les mystères nocturnes, et gardez toujours votre lumière intérieure vive. Le souffleur attend, dissimulé dans les ténèbres, prêt à frapper ceux qui se perdent dans l'obscurité. N'oubliez pas que chaque crépuscule apporte avec lui une nouvelle menace, et seuls les prudents peuvent espérer éviter sa malédiction.